Bon, alors maintenant on va voir comment est-ce que c'est possible de résoudre un système d'équation lorsqu'on a le graphique seulement de la situation. Donc ici on a deux droites. On a la droite en vert, dont l'équation, en fait on ne connait pas l'équation, sauf que, en regardant attentivement, je remarque que mon ordinateur d'origine, ici, c'est moins 1. Donc mon petit b est égal à moins 1. Et mon taux de variation, je vous rappelle que c'est delta y sur delta x. Donc moi, le petit truc que je fais, c'est le suivant. Je regarde entre deux points qui sont entiers, autrement dit des coordonnées qui sont entières. Donc je ne veux pas de nombre à virgule. Donc je regarde, par exemple, la variation entre ce point ici, celui de l'ordonnée à l'origine, dans le fond, et le point que j'ai à cet endroit-là. Et en y, dans le fond, j'ai augmenté de 3. Donc mon delta y est égal à 3. Et mon delta x est égal à 1. Donc ici, mon taux de variation serait de 3 unième, qui est égal à 3. Donc l'équation serait y est égal à 3x moins 1. Maintenant, si j'essaie de faire la même chose avec l'équation en bleu, donc le même principe. Le problème ici, l'équation en bleu, c'est que je n'ai aucune idée de l'ordonnée à l'origine, ce n'est pas un point entier. Donc je ne pourrais pas faire la même méthode que tout à l'heure. Par contre, je peux quand même aller trouver mon taux de variation. Donc on prend deux points entiers. Donc je vais prendre celui-là et celui-là. Et je regarde la variation en y. J'ai diminué de 2 en y. Donc mon delta y est de 2. Et ma variation en x est de 3. En fait, quand j'ai écrit que mon delta y était 2, je me suis trompé. Ce n'est pas 2, mais bien moins 2. Parce que je descends de deux unités. Voilà. Donc, dans le cas de ma deuxième droite, je sais que ma pente, mon taux de variation, est donc de moins 2 tiers. Donc j'ai l'équation IREC est égale à moins 2 tiers x plus b. On va aller reprendre les coordonnées de ce point-là. Donc les coordonnées du premier point, c'était les suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Je vais donc aller remplacer ça dans mon équation. Donc 1 est égale à moins 2 tiers x 8 plus b. Donc 1 est donc égale à 16 tiers. Hop, il y avait un moins 2 que j'avais oublié. Excusez-moi. Donc c'est donc moins 16 tiers plus b. b est donc égale à 1 plus 16 tiers. si vous préférez, 19 tiers. On peut donc dire que l'équation de la droite est donc la suivante. donc y est égale à moins 2 tiers x plus 19 tiers. Et là, je dois aller retrouver le point d'intersection entre les deux droites. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire ça en résolvant notre système. Alors, désolé, je vais cacher un peu le graphique, mais c'est pour les besoins de la résolution algébrique. Alors, je vais aller par comparaison ici, étant donné que j'ai les deux formes fonctionnelles. Donc si je regarde la première forme, ici, donc celle-là et la deuxième, celle-là ici, je les compare. Alors, 3x moins 1 est égale à moins 2 tiers de x plus 19 tiers. Bon, là, je vais multiplier partout par 3 parce que je n'aime pas avoir des fractions lorsque je résous. Je vais donc multiplier par 3 du côté gauche, donc 9x moins 3. Et du côté droit, ça va faire en sorte que les divisés par 3 disparaissent. Donc, moins 2x plus 19. Bon, j'envoie le 2x de l'autre côté. J'ai donc 11x qui va être égale à 22. Vous m'excuserez, là, j'évite certaines étapes, là, je ne vais pas tout le temps tout refaire. Je pense que vous êtes capables de réobtenir cette équation-là. Et en bout de ligne, si je divise 22 par 11, je devrais obtenir 2. Et si je retourne à mon graphique, est-ce que c'est effectivement 2? En tout cas, ça y ressemble. Je regarde ici, là, la coordonnée semble effectivement tomber vis-à-vis x est égale à 2. Si je me fie à ça, normalement, il me semble que les y devraient être de 5, ou à tout le moins dans les alentours de 5. On ne peut jamais vraiment se fier totalement à un graphique, mais dans le cas qui nous intéresse ici, ça devrait être quand même très très près de 5. Alors, allons vérifier. Si x est égal à 2, on sait également que y est égal à 3x moins 1. Je vais donc aller remplacer x par 2. 3 fois 2 moins 1. Et ça me donne effectivement 5. Donc, la solution serait donc le point 2, 5. Sur notre graphique, ça correspond au point d'intersection ici, et dont les coordonnées sont les mêmes, c'est-à-dire 2 en abscisse, 5 en ordonnée. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut résoudre un système d'équation de façon lorsqu'on vous donne uniquement le graphique. « – – Sous-titrage FR 2021